Attends parce que je suis en train de réfléchir. On va faire un tuto Jean-Paul. On va faire un tuto de quoi ? Salut c'est Jean-Paul, ben voilà vous savez tous qu'on est tous un peu enfermés chez nous suite au lockdown par rapport au coronavirus. Donc malheureusement en fait on peut plus faire de d'ateliers, de workshops au magasin extraordinaire. Du coup avec avec l'équipe on se demandait un peu ce qu'on pourrait vous proposer pour continuer à vous distraire en fait pendant ce moment qui est peut-être un peu difficile, certainement difficile d'ailleurs. C'est une vraie volonté à la boutique d'organiser des ateliers, de faire des talks, enfin d'organiser plein de moments où on se rencontre, où on vous rencontre et en fait là on a été un peu on a un peu stoppé dans notre élan. Donc on s'est dit qu'on allait organiser des tutos. Donc pendant toute cette période de lockdown et certainement après, on va créer des tutos extraordinaires où on va inviter des personnes ou des personnalités à vous expliquer comment faire un objet usuel, un objet du quotidien ou un objet qui peut être un objet de décoration avec du matériel de base. Voilà. Aujourd'hui c'est un tuto un peu particulier parce que vu la situation, en fait l'hôpital Saint-Pierre a vraiment besoin de dons pour acheter des respirateurs. Donc en fait je vais vous faire un tuto de masque de premier secours et à la fin de ce tuto je vais vous proposer une mise en tombola de ce masque avec une pièce de collection que j'ai créé avec le même tissu que je vais mettre en tombola mais je vous expliquerai tout ça à la fin du à la fin du tuto et aussi dans le texte en dessous du tuto. Je vais vous expliquer comment participer à cette tombola pour réunir des fonds pour l'hôpital Saint-Pierre pour qu'il puisse s'acheter des respirateurs. Donc vu la situation actuelle avec le coronavirus, je vous propose de réaliser un masque de premier secours. C'est un masque avec une triple couche de tissu et c'est un patron que j'ai développé moi-même. La spécificité est qu'il y a comme une petite enveloppe dans laquelle on peut glisser un morceau de coton ou un petit morceau de sopalin qu'on pourra jeter après chaque usage. Il faut bien savoir que c'est un masque qu'on peut utiliser quelques heures, j'ai souvent entendu trois heures, pas plus et qu'après il faut vraiment l'entretenir à 90 degrés donc en fait il faut le laver à 90 degrés. C'est pour ça qu'on recommande de le faire avec du polyester ou avec du coton et pas avec de la laine ou de la soie parce que ça ne marchera pas pour pour l'entretien. J'ai aussi fait quelque chose, c'est que j'ai laissé des lacets qui peuvent s'adapter à plusieurs longueurs donc c'est un masque un peu standard qui peut être utilisé par toute la famille. Ce que j'insiste bien c'est que chaque personne après chaque emploi doit nettoyer son masque et ne pas le donner directement à une autre personne ça ne sert strictement à rien. Donc pour faire ces masques de premier secours il vous faut une feuille de papier de minimum 20 sur 20, un bic, une natte du tissu. Moi j'ai utilisé du tissu sur rouleau parce que j'ai plein de plein de tissus ici au studio mais vous pouvez faire ce masque avec du tissu tissé. J'insiste bien sur le fait d'utiliser du tissu tissé donc c'est à dire du tissu avec une chaîne et une trame. C'est important pour la pour la résistance du masque et pas avec du jersey mais vous pouvez très franchement réutiliser des vieux vêtements donc vous pouvez couper dans des vieux vêtements pour récupérer du coton ou du polyester. Voilà la soie et la laine ne fonctionneront pas. Il vous faut également quatre morceaux de lacets de 45 cm environ. Moi j'ai utilisé du lacet, vous pouvez utiliser de la corde, vous pouvez utiliser de l'élastique. Voilà moi je l'ai fait avec avec des lacets parce que je me suis dit que tout le monde avait des lacets à la maison. Une paire de ciseaux papier tissu et de quoi repasser et une machine à coudre ou de quoi savoir coudre à la main. Bon voilà moi je l'ai fait à la machine à coudre parce que j'ai une machine à coudre. On peut très très bien faire ces masques en cousant à la main. Ça prend vachement plus de temps mais du temps pour le moment on en a. Donc en fait pour faire le masque on va commencer par faire un patron qui est hyper simple donc c'est un carré de 20 cm sur 20 cm. On va utiliser ce patron pour après l'appliquer sur le tissu pour pouvoir couper le tissu. Ce sera beaucoup plus simple en fait dans la réalisation et en plus ce patron si vous voulez faire plusieurs masques vous aurez toujours ce patron de référence. Donc on va faire le patron. Je prends une feuille de papier et je découpe un carré de 20 cm sur 20 cm. Et je vais découper un carré de 20 cm. Voilà. Donc c'est bien un carré qui fait 20 cm sur 20 cm. Voilà. Donc ça c'est vraiment le la base du patron qu'on va utiliser pour faire le masque. Action ! Donc maintenant qu'on a fait notre patron très très simple pour faire le masque, c'est quand même un patron vraiment de base. on va découper le tissu. Donc en fait bon tout le monde n'a pas de roulot de tissu à la maison. Moi je le fais avec un tissu d'une de mes collections. Mais vous pouvez réaliser ce masque soit avec du tissu que vous avez acheté. Il faut que ce soit du tissu en coton ou en polyester. En tout cas il faut que vous puissiez laver ce masque. à 90 degrés. J'utilise un tissu tissé. C'est à dire un tissu avec une chaîne et une trame. Par exemple une chemise en popeline de coton. C'est un tissu tissé. C'est un t-shirt. C'est un jersey. Je vous recommande vraiment pas de faire un masque en jersey parce qu'il peut partir dans tous les sens. Il y a une histoire de sens du fil en fait quand vous allez couper le tissu qui est assez important. Mais pensez à avoir un tissu avec une chaîne et une trame. Donc en fait le tissu, je vais prendre une bande de 25 cm. Ça j'aurai un peu de marge pour pouvoir couper après. Vu que j'ai un rouleau de tissu, je vais vraiment faire une longue bande. Comme ça après je vais plier cette bande en plusieurs carrés pour pouvoir couper mon tissu en matelas. Voilà. Maintenant on va repasser les bords pour bien nettoyer tout ça. Je vais juste remettre un peu tout bien à plein. C'est toujours plus agréable de travailler d'une manière propre. Vue que c'est un polyester, je mets le fer sur une température basse. Si c'est un coton je pourrais aller plus haut évidemment. Voilà, maintenant que j'ai bien mis le tissu à plat, on va passer au pliage. Donc en fait ce que je vais faire c'est plier le tissu en plusieurs couches. Comme ça on va pouvoir couper en matelas. On appelle ça couper en matelas. Voilà. On va mettre simplement le dessus, hop. Je marque le pli. En fait comme ça vous voyez j'ai bien assez d'espace pour pouvoir après mettre mes épingles et pouvoir couper mon tissu. Je le marque une fois. Et c'est parti. À chaque fois j'écrase bien le pli. Et je mets bien le tissu à plat. Voilà. Maintenant qu'on a toutes mes couches de tissu pliées, je vais pouvoir mettre le patron sur le tissu. Un truc que je vais vous expliquer, c'est cette histoire de flèche. Essayez que le droit fil, que le contre fil, suive le sens de cette flèche. C'est-à-dire que vous ne placez pas n'importe comment votre patron. Mettez soit le droit fil, soit le contre fil dans votre sens. Respectez le sens du fil pour couper votre patron parce que sinon tout va partir en vrille et ça ne marchera pas du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais épingler le patron avec les couches de tissu. En préparation pour la découpe du tissu. Voilà. Je mets une épingle supplémentaire au milieu pour sécuriser tout. Voilà. Et on va découper. Donc en fait, je vais découper le tissu par rapport au patron. Et je vais vraiment lécher le bord du patron pour découper le tissu. Parce qu'en fait, le patron a été créé avec les valeurs couture inclus au patron. Tout ça, c'est plus ça. Après je vais vous faire, on s'en va découper sur les deux. Pour avoir un peu plus de temps. On la retrouve. Allez. Bonneum. 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 Voilà, j'enleve les épingles. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc en fait, avec 6 carrés, on peut faire un masque. Voilà. Donc on en a 6, j'en garde 3 pour faire un masque. 3, je vais mettre ceci de côté. Maintenant qu'on a nos 3 carrés prêts pour réaliser le masque, on va en prendre 2 et on va aller à la table à repasser pour les écraser, les plier en 2. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, on va plier en 2, 2 des carrés que j'ai découpés. On va marquer les plis. Voilà. Toujours bien faire attention à avoir le bon côté du tissu à l'extérieur. Et on passe à table. Donc maintenant, on a notre grand carré et nos 2 carrés plis en 2. Je vais prendre mes 4 bouts de lacets que j'ai découpés. Je vais garder le bout avec le petit morceau de plastique de l'autre côté. Et je vais venir appliquer la partie du lacet que j'ai découpé au coin du grand carré. Je vais en profiter pour le fixer avec une épingle. C'est toujours mieux et plus facile de tout sécuriser avant de coudre. Comme ça, plus rien ne bouge et le résultat du travail s'en ressent. Je vais faire un petit morceau de plastique de l'autre côté. Comme vous le voyez, en fait, je mets bien les choses dans le biais du coin. Maintenant, on va appliquer les 2 carrés pliés sur le grand carré. Oui, et bien vérifier que le pli est de ce côté-ci, pas de ce côté-là. Et maintenant, je vais tout sécuriser avec des épingles. Je mets les épingles dans ce sens-là. Dans ce sens-ci pour que ce soit plus facile à piquer à la machine. Si on les met dans l'autre sens, c'est plus compliqué parce qu'à chaque fois, il faut enlever les aiguilles pendant qu'on pique. Tandis que là, il suffit de piquer et l'aiguille de la machine n'est pas gênée par les épingles. Tandis que si je les avais mis comme ça, ça serait plus problématique. qu'il faudrait à chaque fois les enlever avant de passer avec la machine. Mais vous allez voir ça quand je vais vraiment piquer. Voilà, on arrive à la fin. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai fait avec le patron tout à l'heure pour couper le tissu, j'ai traversé toutes les couches. Donc on se retrouve avec toutes les épingles, comme ça, et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, elle est lacée. Donc maintenant, on peut procéder à la couture. Donc maintenant qu'on a fait la petite préparation avec les épingles, on va commencer à piquer. Moi, je pique à un centimètre du bord du tissu. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est juste une aiguille. C'est juste une aiguille. Voilà. La couture principale du masque est finie. Donc, comme vous pouvez le voir avec une machine, ça va très vite. À la main, je pense que vous en avez au moins pour une bonne heure et demie. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever toutes les épingles. Que j'ai mises pour sécuriser la couture du masque. Là, en même temps, j'en profite pour enlever tous les fils. Voilà. elles sont toutes enlevées et maintenant ce que je vais faire je vais couper un petit bout des coins pour enlever le surplus dont on n'a pas besoin je vais oublier l'épingle et maintenant on va retourner le masque comme ceci ce qui est assez pratique c'est que maintenant que j'ai les lanières je vais pouvoir tirer dessus il faut vraiment bien créer les coins et on va repasser à la table à repasser pour bien aplatir toutes les coutures voilà on arrive vraiment à la fin de la confection donc j'écrase bien 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 les coutures de côté maintenant on va passer à la dernière étape qui est la confection des plis pour que le masque s'adapte très très bien à votre joli visage voilà voilà donc maintenant en fait on va faire le pli j'ai un peu du mal à l'expliquer par phrase donc regardez bien ce que je vais faire je prends la moitié de mon masque je le plie en deux je garde ceci hop et la moitié du masque je le replie de nouveau en deux pour après le replier dans ce sens-ci je vais le refaire encore une fois donc je prends la moitié du masque je le plie en deux voilà quand j'ai ceci je garde cette marque hop je le replie en deux de nouveau donc en fait je prends un quart et je le replie de nouveau voilà on arrive à quelque chose comme ceci je marque ce plier avec une épingle voilà je fais la même chose de l'autre côté je le plie je marque le pli la moitié hop je le replie en deux et je le plie comme ceci il faut que tout soit bien mis sur le même le même bord encore une fois pour pour que le masque soit proprement fait voilà et je fais la même chose sur l'autre moitié du masque je le plie en deux je garde le pli je le plie en deux hop hop je garde le pli en mettant une épingle je fais ça sur l'autre côté le dernier j'espère que c'est clair donc en fait vous devriez arriver sur quelque chose qui ressemble à ceci voilà et maintenant je vais reprendre la machine de nouveau et je vais faire une couture à 0,5 donc 0,5 cm du bord de mon masque donc en fait ici c'est la dernière étape pour terminer le masque je vais faire une une piqûre sur le bord du masque à un demi centimètre donc à 0,5 je vais faire comme ça je vais je fais la même chose de l'autre côté je fais la même chose on me fait la patte je fais la même chose je fais la même chose ça je fais la même chose c'est ça c'est qu'à c'est tu c'est ce tu 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 Voilà, j'enlève les épingles, je nettoie les excédents de fils. Et votre masque est prêt. On va le repasser encore un petit coup, l'écraser, mais là, le masque est fini. Juste pour bien le filmer, je passe un coup comme ceci, je l'écrase un peu. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que, voilà, il y a cette ouverture. Et donc, du coup, vous pouvez prendre un petit morceau de scotex que vous pouvez mettre à l'intérieur, qui ne fera que protéger encore un peu plus que vous pourrez jeter à chaque utilisation. Voilà, je vous montre sur moi. Je le tire comme ceci. Voilà. À quoi ça ressemble ? Donc voilà, le tuto pour le masque de premier secours est terminé. Comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai vraiment envie de lancer une tombola où le grelot serait ce masque que je viens de réaliser devant vous, et cette robe que j'ai réalisée dans un tissu de collection qui est le même que le masque. Pour participer à cette tombola, c'est assez simple. Je vous demande de verser 50 euros sur le compte de l'hôpital Saint-Pierre, qui a besoin de cet argent pour acheter des respirateurs. A chaque versement de 50 euros, vous aurez droit à un billet de tombola. Donc je vous demande de faire le versement et quand vous aurez fait le versement, de m'envoyer une preuve de virement sur le mail qui sera écrit en dessous de la vidéo. Et nous ferons un tirage au sort dans une grosse semaine pour annoncer le gagnant du masque et de la robe qui est en fait une robe transformable. Je vous montre rapidement. C'est une robe qui peut se transformer en poncho. Chaque montant de 50 euros donne droit à un billet que je mettrai dans ce vase. Donc je vais collecter tous les tous les billets dans ce vase. Comme je disais, un versement de 50 euros, un billet, un versement de 100 euros, deux billets et ainsi de suite. Voilà, donc dans une grosse semaine, on va tirer au sort le gagnant qu'on annoncera sur nos réseaux sociaux. Voilà, bonne chance et merci de votre aide. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...